Après Bougouni, Ségou, Djoïla, Nyoro du Sahel, Khaï et Kita placent à Koulikoro. Ce lundi 22 janvier 2024, le ministre de l'Elevage et de la Pêche, Joubaba, accompagné d'une très faute délégation, a effectué une mission de suivi des recommandations de la 13e session du Conseil supérieur de l'agriculture dans la 2e région administrative du Mali. Premier halte commune de Tienfala, où ils ont été chaleureusement accueillis par les autorités administratives avant d'être reçus chez le chef du village gare de Tienfala pour les salutations d'usage. Les légitimités traditionnelles présentes ont remercié le ministre pour sa courtoisie et ont formulé des bénédictions pour le Mali. Suite à ce passage, la visite a débuté par la laiterie Sokolay, filiale de Prodeley. Bâtie sur une superficie de 622 m², le centre de collecte de lait comprend deux bâtiments. Sa mission est de contrôler la densité et l'acidité du lait. La Sokolay collecte environ 45 000 litres par mois, dont près de 2 000 par jour. Ensuite, cap sur la mairie de Gouni, à 17 km de la ville de Koulikoro, où se trouve le site Piscicol du village, composé de deux étangs en ciment et deux étangs en terre battue, d'une capacité de 3 000 à levain, chacun pour une production moyenne de 1 à 2 tonnes par semestre. Le site est contigué au fleuve Niger et dispose de trois cases flottantes sur le fleuve pour un volume de 180 m³, avec une capacité de 14 000 à levain et une production moyenne de 6 à 8 tonnes de poissons par cycle de 6 mois. Nous sommes très contents, le Conseil communal et moi-même, parce qu'au départ, c'est le Conseil communal qui a eu l'initiative de réaliser ces étangs. Et comme objectif, parce que chez nous, vous savez, la malnutrition est souvent aiguë ici. Donc pour prendre en compte les besoins de ces enfants, et aussi des femmes enceintes, des femmes allaitantes, plus les personnes âgées, c'est dans cet objectif que nous avons fait appel à un partenaire, qui est Qatar Charity, qui nous a appuyé pour réaliser ces étangs. En plus de cela, ça sert comme une école aussi, c'est un champ école. Nous avons formé des jeunes, qui ont d'ailleurs eu des cages, que nous avons visités tout de suite, aussi des femmes, mais aussi il y a d'autres pisciculteurs qui aiment faire la pisciculture, ils viennent aussi pour la formation. Et nous avons été appuyés par Padel, aussi bien que F-Crit, qui est un programme aussi qui nous a financé. La série de visites s'est achevée au complexe d'élévage de la commune urbaine de Koulikourou, située à Katibougou. D'une superficie de 4 hectares, le complexe comporte un parc d'élévage, de vaches et de chèvres, un dépôt de stockage d'aliments bétail, un parc de vaccination, deux abattoirs de bovins et pétis ruminants, une chambre froide de conserve de viande, un magasin de cuir et de peau, un marché de bétail muni d'un parc d'attente et d'embarquement, ainsi que deux châteaux d'eau. Le coût total d'investissement est estimé à plus de 400 millions de fonds CFA. A l'issue des visites, le ministre de l'Elevage et de la Pêche, Joubaba, s'est réuni avec les responsables des services techniques régionaux au gouvernement pour une conférence, au cours de laquelle les administrateurs ont fait ressortir le bilan de la campagne agricole harmonisée et consolidée de 2023, suivie d'une série d'échanges. Nous avons effectivement visité la société de collecte de lait de Tienfala, qui est une société bien organisée, qui fait une collecte de 40 000 litres. Après, nous sommes rendus à Gouni, dans la commune du Megéta, où nous avons vu effectivement des étangs piscicoles et des cages flottantes. C'est le lieu de féliciter les autorités de la mairie pour avoir pris cette initiative qui participe à l'augmentation de la nutrition de nos enfants, de nos épouses et de nos soeurs. Nous nous sommes après rendus au complexe laboratoire de Koulikoro. Nous avons vu au niveau de ce tabatoire des réalisations qui sont très, très structurantes. Autrement dit, la tannerie, les pots qui sont bien conservés, mais aussi le marché à bétail. Donc vous voyez que c'est une certaine harmonisation. Là-bas, il y a l'abattage et il y a le marché à bétail. Un élément très important, les jeunes ont été financés pour pouvoir vraiment élever aussi bien les bovins que les ovins et ils les vendent avec, bien sûr, un bénéfice. Ils sont très contents de cette activité qui permet à eux d'avoir des revenus. Finalement, nous sommes venus à Koulikoro et nous avons tenu une conférence de cadre avec tous les intervenants. Nous avons dans l'ensemble vu toutes les présentations des directeurs régionaux. Les résultats attendus sont atteints malgré les moyens humains et matériels qui manquent. Les cadres sous la supervision du gouverneur de région et de tout son staff ont pu vraiment atteindre des résultats satisfaisants. De cette étape de Koulikoro, le ministre et la délégation repartent satisfaits des résultats constatés ici dans le cadre du suivi de la campagne agricole avec Granta. Le ministre Yubaba a profité pour rappeler aux acteurs que l'objectif est la souveraineté alimentaire et nutritionnelle au Mali.